Gael est libéré ! Gael a la maison et Balkany en prison ! Et ceux qui veulent déprimer Gael, les jeunes répondent ! Résistance ! Et répondent quoi ? Résistance ! Je vous entends pas ! Résistance ! Et encore une fois ! Ils sont venus chercher Gael au petit matin, un dimanche, pour le mettre en garde à vue, en l'accusant de dégradation. Ce qui s'est passé il y a deux jours, et à plusieurs reprises en fait, c'est qu'on est entrés dans le siège de la Poste. Il y a deux jours où on l'apprend, parce que la Poste a mis un ultimatum, on a dit, alors qu'on était à deux doigts de signer un accord après plus d'un an de grève, ils ont dit, si vous n'acceptez pas le protocole tel qu'on vous le soumet, avec la possibilité de sanctionner tous les grévistes, on met à la poubelle le protocole et on rompt les négociations. Donc on est allé à la direction de... dans le siège, pour dire que c'est pas possible, faut pas faire ça. Dès qu'on est arrivés dans le siège, quelques minutes après, on a vu la police débarquer en force. On s'est réfugiés dans une salle, se protégeant, parce qu'ils sont extrêmement violents. On a demandé à voir des interlocuteurs, des interlocuteurs postaux dans un premier temps, personne que des flics. On a demandé même à pouvoir parler à quelqu'un des flics pour leur dire attention. On a une petite salle, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. C'est des vidéos où on voit un policier avec une hache, qu'est-ce que c'est une porte ? Voilà, et leur réponse a été ça. Ça a été en mode shining. C'est-à-dire, le gars, il est arrivé avec sa massue, et il a défoncé la porte comme un ouf ! Et qu'est-ce qu'on veut ? 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 fait arrêter et au final tout le monde s'est fait contrôler son identité et alors là ils accusent de dégradation Gaël en allant le chercher chez lui à 6h du mat deux jours plus tard seulement lui seulement lui seulement lui donc c'est un double foutage de gueule et là pourquoi lui et pas tout le monde c'est des actions collectives et pourquoi dégradation les types ils défoncent des portes c'est pas la première fois à chaque fois qu'on occupe pacifiquement le siège ils défoncent une porte et des murs il faut qu'ils prennent un abonnement chez le roi merlin sérieux ils sont en train de désenrichir et c'est nous qui nous recommandons je veux dire c'est eux c'est pas simplement qu'il est grave de porte et qui les foncent nous c'est eux qui les foncent nos vies et libérer carré, libérer carré, partage des richesses ou alors ça va péter s'approcher un petit peu, se mettre sur la route, s'approcher des pans du commissariat pour qu'ils nous entendent pour de bon qu'est ce que vous en pensez on y va ? si on peut juste un tout petit peu transporter le matériel voilà parce que j'aime bien faire la même chose que les gens à qui je demande de faire voilà donc si on peut juste transporter ça libérer carré, 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 libérer carré. Libérez Gaël, libérez Gaël, libérez Gaël Ça va péter, tout est à nous, resteux Le qu'ils ont, ils l'ont parlé, partage du temps de travail, partage des richesses On en est à combien de jours de grève à la poste ? Je ne suis même pas capable de dire le nombre précis, mais on est à 14 mois et demi, on est à près de 15 mois en réalité, ça fait plus de 450 jours de grève C'est la grève la plus longue qu'il n'y a jamais eu à la poste, c'est une des grèves les plus longues qui a eu lieu en France et peut-être même en Europe Et s'il y a cet état d'esprit de résistance chez nous, bien sûr que c'est dû à ce qui nous arrive à nous Ce qu'ils veulent c'est défoncer, pas simplement nos conditions de travail, nos vies tout court Mais c'est aussi dû à, il y a un ressort qui est plus profond, c'est qu'en fait ils s'attaquent à tout le monde Et il y a une colère énorme, et ce qui nous donne la force de tenir, c'est de savoir que quelque part on se bat pour tout le monde Et on sait qu'eux, ils veulent nous écraser, ils veulent faire un exemple d'écrasement, vous voyez que ça sert à rien de se battre Bah nous au contraire on va donner un exemple parmi l'autre, et que c'est possible de gagner même dans des conditions très difficiles Même après un an de grève, même si on se fait mettre en examen, même si on se fait mettre en garde à vue, même s'ils nous pètent la gueule Il y a des cadres qui ont pété le nez d'un collègue, il y a des cadres qui ont pété les dents d'un collègue Et eux, il n'y a rien, pas de convocation commissaire actudale Quand il y a des patrons convoqués à cause des suicides en entreprise, c'est 10 ans après, comme à France Télécom Eux ils sont bien au chaud, ils ont des beaux bureaux, on les a vu on dans le siège, un super beau bureau Café gratuit, moquette de 3 cm d'épaisseur L'endroit qu'on occupait, là l'audio s'appelait le club Le club, avec des petites boissons, etc Nous c'est pas le club dans les bureaux postes, nous c'est l'amiante C'est pas des conneries, c'est l'amiante, les pigeons, c'est les rats, c'est la merde On en a marre de produire toutes les richesses de ce prix C'est-à-dire que c'est nous qui faisons tout ça Que ce soit ce qui nous permet de vivre tous tous les jours L'électricité, l'eau, l'énergie, les services publics Mais même leurs biens de luxe C'est nous qui les faisons, ils ont besoin de nous, nous on n'a pas besoin d'eux Et ce qu'on est en train de leur montrer, c'est qu'on a besoin de personne Pour montrer que c'est possible de gagner Réprimez Gaël, réprimez Gaël Et les potières répondent, elle est résistante Et puis les potières répondent, elle est résistante Ça va péter Ça va péter Et libéré ! 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 En même temps vous allez rester jusqu'à ce qu'il sort ? Ah mais là il va sortir c'est obligé hein ! Sinon là ils vont en avoir du prix devant leur commissariat, ils vont en avoir, mais il va sortir et on va surtout aller chercher la victoire. On va aller chercher Gaël, et ensuite on va aller chercher la victoire. Et libéré ! 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 Sous-titrage ST' 501